La réédition des bouquins de Chalant, je pense que vous avez déjà parlé de la réédition de Bob Fisch et de F52, et là il vient d'être réédité. Attention, c'est des livres qui sont tirés généralement à 1000-2000 exemplaires, donc celui-là est déjà épuisé, moi j'en ai encore mais il n'y en a plus, et là ils ont réédité la bande dessinée mythique de Yves Chalant, le testament de Godefroy de Bouillon, qui était dans un format beaucoup plus petit, et il respecte à chaque fois la fameuse collection du Lombard des années 50, le Totoilet, qui change de couleur suivant les albums, ils en sont à la quatrième ou cinquième volume de ses œuvres, mais hélas bientôt ça va s'arrêter parce qu'il nous a quittés trop tôt, et là ils nous ont, dépêchez-vous parce qu'il n'y en a plus, ils nous ont enfin réédité le testament de Godefroy de Bouillon, un auteur mythique qui a disparu trop tôt et qui pour moi, s'il était encore là aujourd'hui, serait je pense un des plus grands, il l'est déjà maintenant, parce qu'il a disparu il y a déjà plus de 20 ans, mais je pense que ce serait un des plus grands dessinateurs de BD actuelles s'il était toujours parmi nous. Réédition du testament de Godefroy de Bouillon, à lire sous la pluie pendant les vacances. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501